Correction du devoir maison numéro 19 Exercice numéro 1, il s'agissait de construire des vignettes à partir d'un thème donné, égalité de fraction et décomposition en produit de facteur premier Voici deux exemples, l'exemple de gauche, très coloré, je suis fan On est bien sur ici une simplification de fraction avec 4 possibilités La vignette qui détaille les réponses explique même pour chacune des réponses fausses où est le problème Et puis sur la droite, on est bien sur ici une transformation de fraction avec simplement un dénominateur imposé et il faut retrouver le numérateur Pour la partie de droite, les réponses sont bien détaillées Pour chacun des deux exemples qui sont proposés on voit bien que tout a été fait à la main à partir d'une feuille blanche et donc du coup, même si vous ne pouvez pas imprimer votre devoir maison, c'est pas bien grave vous pouvez faire les exercices à partir d'une feuille blanche en respectant à peu près le format du rectangle Pour l'exercice 2, il fallait effectuer le calcul tout simplement Pour ce calcul, on voit bien deux fractions donc la jaune et la verte Ces deux fractions doivent avoir un dénominateur qui soit commun donc on va transformer la jaune pour que son dénominateur devienne 21 Pour ça, on multiplie par 7 numérateur et dénominateur et on obtient 14 sur 21 qui est la même chose que 2 sur 3 La verte, du coup, on ne la transforme pas donc elle, elle peut rester en fait telle qu'elle Maintenant que j'ai des fractions avec un dénominateur à 21 qui est commun je vais ajouter les numérateurs Alors, je n'ai pas détaillé, on aurait très bien pu écrire 14 plus 4 sur 21 J'ai écrit directement ceci 18 sur 21 Maintenant, il faut se poser la question 18 sur 21, est-ce qu'on peut simplifier cette fraction ? Et donc pour ça, en fait, tous les critères de divisibilité par 2, par 3, par 5, là, ce sont bien utiles Donc, on voit bien que numérateur et dénominateur sont divisibles par 3 Donc ça veut dire qu'on va écrire le 18 ici Bon, on va l'écrire 6 fois 3 et puis le 21, on va l'écrire 7 fois 3 Donc on va pouvoir simplifier par 3 à la fois le numérateur et à la fois le dénominateur et donc du coup, en fait, nous sommes en présence d'une fraction qui est 6 sur 7 Alors, pour l'exercice 3, il ne vous a pas échappé que cet exercice était presque tel quel, en fait, dans le cahier de cours dans les exemples à connaître Je vous montre rapidement Donc là, nous sommes sur... Alors, je crois que c'était à la page 5 Voilà, ici Donc, si je grossis un petit peu Donc, on est bien sur un exercice Alors, où il y avait ? Donc, soit X, le prix d'un croissant J'achète 5 croissants, etc. Et donc, du coup, vous aviez Donc, quelque chose, en fait, qui était très proche Donc, de ce qui était proposé dans le devoir maison Donc, juste un petit conseil, toujours Allez bien regarder, en fait, les exercices qui sont en cours Les exercices qui ont déjà été corrigés Alors, si on revient, donc, à l'exercice numéro 3 Donc, voilà, il y avait tout un contexte Il y a, en fait, toute une étape Que je vais appeler, en fait, tout ça, en fait C'est l'étape de mise en équation Et donc, cette mise en équation Dans les copies, en fait, que j'ai corrigées Elle a été assez souvent, en fait, négligée Donc, il faut vraiment bien expliquer, en fait D'où vient l'équation que vous allez résoudre Et donc, j'ai écrit, voilà Qu'est-ce qu'il y a derrière cette lettre X Donc, on le rappelle, on l'écrit clairement Ensuite, moi, j'ai écrit, alors c'est peut-être beaucoup de détails Mais il faut quand même expliquer Donc, avec ces deux lignes qui sont par là, en jaune, là Donc, du coup, j'ai expliqué, en fait, quelle est ma dépense Donc, 7 croissant et puis un gâteau Donc, ce qui représente 7X plus 5 Si je regarde Ah, non, je vais prendre du vert, c'est mieux Si je regarde ceci Ça, ça correspond à la dépense Donc, de la personne, la cliente précédente Et donc, du coup, comme les deux dépenses sont les mêmes On a dit, ben voilà, ce que moi j'ai dépensé Et ce qu'a dépensé la cliente précédente C'est la même chose Donc, du coup, en fait, je peux écrire cette égalité Et toutes ces explications, là, qui sont, voilà Sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premières lignes Donc, elles sont vraiment importantes Une fois que On a bien expliqué d'où vient l'équation Alors, maintenant, on peut faire la résolution, en fait, de l'équation Donc, on se retrouve avec 7X plus 5 est égal à 5X plus 8 On va d'abord essayer d'éliminer, en fait, le 5X qui est à droite Pour ça, on fait moins 5X à gauche, moins 5X à droite On se retrouve avec 2X plus 5 est égal à 8 Je vais éliminer le 5, et donc, qui est à gauche Donc, du coup, en fait, je fais moins 5 à gauche, moins 5 à droite Je me retrouve avec 2X égale à 3 Je vais maintenant, en fait, éliminer le 2 Pour éliminer le 2 qui est à gauche Je fais une division par 2 à gauche Une division par 2 à droite Et je me retrouve avec X est égal à 1,5 Il y a une étape qui a été également négligée C'est l'étape de vérification Dans l'énoncé, il était précisé qu'on pouvait aller vite sur la vérification Mais par contre, il faut impérativement dire qu'on a fait une vérification Donc, voilà, moi j'ai juste indiqué Vérification, fait à la calculatrice Donc, c'est bon, pas de soucis Mais on en a parlé Il faut juste mettre quelques mots pour dire que la vérification, on ne l'a pas oublié Et donc, ensuite, une étape importante On a dit, en fait, voilà, il y avait la mise en équation Il y a la résolution de l'équation Et il faut qu'on soit sur une conclusion Quelque chose de compréhensible par quelqu'un Qui n'est pas rentré dans le monde des maths Et donc, il faut qu'on puisse dire de manière très simple Un croissant coûte 1,50€ Voilà, et cette conclusion, là, elle est vraiment indispensable Donc, il faut y penser Donc, un discours qui soit éloigné, en fait, des équations En fait, des x, etc